Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte avec moi, Madame Nathalie. Aujourd'hui pour notre histoire d'inclusion, je vais lire une histoire d'une petite fille d'un teint foncé avec des cheveux très très bouclés. Notre histoire s'appelle Nos boucles au naturel. Nos boucles au naturel. Je m'appelle Zuri et j'ai des cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Ils s'entortillent, boudinent et frissotent dans tous les sens. Zuri a des cheveux très très bouclés. Papa trouve qu'ils sont magnifiques. Ça me rend fière. Grâce à mes cheveux, je peux être tout ce que je veux. Avec des jolies tresses nuées de perles, je deviens une princesse. Elle a des beaux beaux cheveux. Et quand mes cheveux sont coiffés en deux pompons, je m'envole au-dessus des nuages comme une super héroïne. Mes cheveux font même des tours de magie. Un jour, alors que Rocco et moi nous amusions dehors, il a commencé à pleuvoir. Pouf! Dans un seul coup. Mes longs cheveux sont devenus très courts et frisés. Ils peuvent vraiment souffrir. Ce matin, je me suis réveillée très tôt. J'étais trop excitée pour dormir. C'était un grand jour. Papa dormait encore. Chut! Et je murmure à Rocco alors que nous passions près de lui sur la pointe des pieds. Dernièrement, papa est très fatigué. Chut! Il prépare mon déjeuner, me conduit à l'école, va au travail, puis vient me chercher. Hier, nous sommes même allés faire une balade à vélo au parc. Je me suis dit qu'il avait besoin de se reposer. Comme c'était une journée spéciale aujourd'hui, je voulais que ma coiffure soit parfaite. Pour ça, il me fallait l'aide d'un professionnel. Elle regarde pour des images. Bas les pattes. Rocco! Crac! Uh-oh! Papa a entendu la vaca. Jury, peux-tu bien me dire ce qui se passe? Je voulais juste me rendre utile. Me suis-je excusé. Papa a souri. Et moi, est-ce que je peux t'aider? Tu vas voir, ce sera simple comme tout, Zouzou. Sa première coiffure était horrible. La deuxième n'était pas mieux. Non, papa. La belle Zuri n'est pas contente avec ses cheveux. Ensuite, papa a essayé de me faire deux pompons. Il a poussé un cri. Aïe! Les élastiques sont brisés. Attends une minute, a dit papa, en fouillant dans le tiroir pour trouver un pain. Ta-dam! C'est une blague, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite, ma promis, papa. À son retour, il m'a enfoncé une tuque jusque sous les yeux. Et voilà! Que dis-tu de ça? Allez, papa, on peut faire mieux. Je veux vraiment que mes cheveux soient parfaits. La belle Zoé est triste. Ne t'en fais pas. On va trouver une solution, dis papa. C'est là que j'ai eu une idée géniale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Papa a réuni tout ce dont nous avions besoin, puis il s'est mis au travail. En regardant attentivement la vidéo, il a peigné, séparé, roulé et torsadé mes cheveux. Il a réussi. Papa travaille fort. De chignons tracés. C'est joli, original et élégante. Même Rocco a approuvé. Pour mettre la touche finale à mon style, j'ai enfilé ma cape de super héroïne. Zoé est très... Zuri est très contente. Où est ma Zouzou à crier maman en rentrant? Je me suis précipitée vers la porte. Maman! Je pense que tu es la plus jolie super fille que j'ai vue de toute ma vie. Et tes cheveux sont magnifiques. Qui t'as coiffé? S'est exclamé maman. Rayonnante, j'ai jeté un regard vers papa. Maman a souri. Très jolie. Merci, nous avons appris de la meilleure, a répondu papa. En le serrant très fort dans les bras. J'adore mes boucles. Elles sont à la fois un peu de maman, de papa et de moi. Et qui, 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 notre histoire est finie. Merci les amis. Anna Prashent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?